... Vous demandez quelques minutes d'attention. Comme nous sommes dans le collège de Vendôme, il m'a semblé que Mme la présidente devait prendre un prog à la parole. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien prévu. Vous êtes promis d'écrire ce sujet à votre fils que vous étiez au surprise que vous les enseignants vous faites de temps en temps. Alors, ce soir, pour vous, on vous met un exercice comme ça, avec mon pied en direct, le sens où je veux du temps où vous êtes érochés. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le conseiller général, monsieur le maire, je suis particulièrement ravie, en tant que principale du collège de Vendôme, nouvelle principale, puisque je suis arrivée à la rentrée de septembre, d'accueillir au collège un public différent de celui que j'accueille habituellement. Donc, bienvenue à tous les habitants de Vendôme. J'espère qu'on pourra faire ensemble, tous ensemble, un parcours avec nos jeunes. Et je remercie particulièrement monsieur le maire, monsieur Palix, pour tous les efforts qu'il fait avec la municipalité et pour entretenir avec vous les meilleures relations possibles. Et je remercie également, tout particulièrement, monsieur le conseiller général, qui a œuvré à nos côtés pour que ce collège, enfin, soit rénové. Donc, j'ai le plaisir de vous dire que nous allons entrer dans une phase de travaux et de rénovation que nous devons en grande partie aux deux messieurs qui m'entourent. Et c'est pour ça que, particulièrement ce soir, je suis émue de vous l'annoncer. Et j'espère vraiment que nous verrons ensemble l'adoptissement de ces travaux. Voilà. Merci à tous d'être venus. Et bienvenue au collège que bonjour. Madame la Présidente, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs, et bien, vous avez dit, Madame la Bête, effectivement, que c'était la première fois, que vous étiez heureuses de travailler avec nous. Mais je peux vous dire que nous sommes très heureux, tous les deux, et nous sommes très heureux des initiatives que vous avez pu prendre quand vous êtes venus me voir pour me dire qu'effectivement, il y avait des mesures urgentes à prendre pour le collège, puis des mesures à court terme, à moyen terme. Et bien, nous avons tout de suite trouvé le bon chemin. C'est-à-dire que nous sommes allés voir notre conseiller général, qui est grand par la taille, mais grand aussi par l'écoute. Parce qu'effectivement, l'écoute a été très rapide. Et tout de suite, nous avons pu avoir des réunions, des réunions très chouptueuses, puisque effectivement, il vous l'annoncera sans doute. Il attendait que je parle pour savoir ce qu'il allait dire. Donc, il vous l'annoncera sans doute. Tout ce qu'il va faire, c'est quelque chose de merveilleux pour ces adolescents qui fréquentent le collège. Je dois dire aussi que, dans ce collège, il y a des activités remarquables. Et je soulignerai, entre autres, la SEPA. Et la SEPA, parce qu'elle travaille merveilleusement en matelotage avec des associations, et notamment l'association de la MAC. Et c'est un exemple de travail, de travail avec des réalisations pratiques qui occupent merveilleusement l'esprit des jeunes. Et c'est une implication qui est une mémorisation qu'ils garderont toute leur vie. Et puis, je peux vous assurer également que la municipalité travaillera toujours en bonne harmonie avec vous et il fera tout ce qu'il faut financièrement pour assurer les activités sportives, notamment, qui sont importantes. Et puis, toutes les activités, notamment culturelles, puisqu'il y a d'autres activités culturelles, effectivement, qui se développent, bien entendu, grâce à nos initiatives et, bien entendu, aussi grâce à l'initiative du Conseil municipal qui acceptent, bien entendu, très facilement de vous aider. Alors, je vous souhaite, bien entendu, encore, tous les vœux de bonheur, de travail, d'instruction et d'éducation. Et que, à Troyes, eh bien, je pense que nous ferons un très bon chemin et, bien entendu, à Troyes, tous ceux qui vous entourent, tous les professeurs, et, bien entendu, je souhaite une bonne année à tous vos élèves et qu'ils continuent à bien travailler pour terminer la route comme ils l'ont commencé. Voilà, merci encore, Madame Becq, de tout ce que vous faites pour vos élèves et pour la ville de Bordeaux. Applaudissements J'ai eu effectivement plus grand chose à dire puisque, à tous les deux, ils ont dit les trois siècles. Vous avez eu le punch qu'à la mère de Bordeaux ce soir. Est-ce qu'à midi, il a déjeuné avec le Bordeaux ? C'est une forme forcée. Bien, d'abord, vous remerciez à tous les deux de nous permettre d'être ici parce que nous sommes dans la ville de Bordeaux, dans le collège. Donc, pour le conseiller général, c'est vrai que c'est le lieu plus représentatif de l'activité du conseil général après les routes départementales. Donc, j'ai pensé qu'effectivement, il valait mieux se réunir dans le collège qu'au milieu de la route. Le maire aurait été obligé de prendre des arrêtés pour qu'on dérompre la circulation, ça aurait cassonné, râlé, etc. Ce n'était pas possible. Il aurait été de se faire écraser. Quand vous avez souhaité une bonne année l'an dernier, c'était pour que vous soyez là cette année. Donc, ça a plutôt bien marché. Ce qui a bien marché aussi, c'est qu'il y a eu cette année, il vient de se passer une élection cantonale et que vous m'avez renouvelé votre confiance pour la cinquième fois. La cinquième fois, j'ai du mal à le dire parce que quand vous commencez la première fois, déjà d'avoir un premier mandat, vous en êtes tellement content que vous n'imaginez pas que vous améliorez un petit peu. Ce qui fait de moi le plus ancien conseiller général du bar, pas le plus vieux. J'ai encore de la marge. J'ai encore de la marge parce que, quand même, il y en a qui ont un âge, je vous l'ai dit, c'est canonique. Mais, ils ont tous leur tête. Donc, puisqu'on parle d'âge, je ne peux pas m'empêcher quand même, comme je l'ai fait à d'autres endroits, de revenir sur, je trouve ça très amusant, de revenir sur les propos que j'ai pu entendre pendant la campagne électorale où, monsieur, le fatigué sûrement, trouvait que j'étais trop vieux. Alors, je me suis un peu inquiété de savoir que là, je l'avais. Je regardais et il avait le même âge que moi. Je me suis dit, donc, je suis donc un cerveau que celui-là, il n'est déjà saigné. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait le même âge que moi. Alors, peut-être que dans sa vie, il n'a pas pu que de l'eau de vitel, de l'eau des viandes, comme vous voulez, et donc, ainsi, les gens finissent mal. Donc, je veux dire, que la campagne électorale s'est passée, pour parler de politique, mais dans une élection qui a été quand même politisée, puisque chaque parti avait son candidat, il a fallu que le conseiller général sortant, il garde sa place, donc se fasse sa place au milieu de tout cela. Donc, c'est le vote des électeurs qui a finalement tranché tout ça et de façon très claire. Donc, merci à toutes celles, à tous ceux qui m'ont fait confiance. Je pense que, peut-être que, quand on regarde le bilan avec une certaine objectivité, on se rend compte que beaucoup de choses ont été faites, même s'il reste des choses à faire, et à la fin de ce mandat qui ne durera que trois ans, vous verrez qu'il en restera toujours, d'abord, parce que le collègue, même si on a commencé à travailler maintenant avec Mme la principale et M. le maire, eh bien, il ne sera pas fini. Alors, on a mis en place le groupe projet, maintenant, ça y est, donc, il y a un représentant de la municipalité, un représentant des parents d'élèves, des enseignants, etc. Et donc, il y a une réflexion qui est menée sur comment réhabiliter ce collègue. Étant entendu qu'une grande partie du travail est fait, une grande partie du travail est faite. Oui. C'est faite. Faites, c'est mieux. Non, non, mais je me suis interrompu parce que j'ai entendu une enseignante ou un enseignant, je ne sais pas. Quand je suis à Salari, je sais que je perçois qui, mais là, avant d'autres, je n'entends pas tout à fait penser tous encore bien. Oui, mais ça, c'est le propre de l'éprovisation. Et alors, dans l'éprovisation, la grande difficulté, c'est les accords des verbes. Alors, le verbe être, généralement, ça va assez bien. Le verbe avoir, c'est un peu plus difficile parce qu'en même temps que vous parlez, il faut réfléchir où est le couple de l'éprovisation. Et puis, alors, il y a un H1 où je ne m'en sors jamais. Pourtant, j'ai ma première éproque à l'éproque de français. Ça fait au moins dix fois qu'elle m'explique ça sur le bout de papier, clairement, etc. C'est quand il y a le verbe être à la forme première. Alors là, je n'arrive pas. Il y a une échinace qui est bloquée. Il n'y a rien à faire. Donc, forcément, je me trompe. Mais ce n'est pas trop grave parce que je pense que la majorité des Français ont le même problème que moi. Et en particulier les commentateurs de la télévision. Donc, j'étais en train de dire qu'une grande partie du travail était faite. Et que... Pourquoi ? Parce qu'on avait constitué le projet à la fin du mandat de l'Université de la Suquée. Et puis, il y a eu une autre municipalité. Il y en a qui ont imaginé de faire un parcours de la Suquée sous la cour de l'école. Ça a été la meilleure façon de tout interrompre. Parce que qui dit une idée dit qu'il la paye. Et c'est un montage assez complexe. Et donc, les choses se sont interrompues. Puis, il y a eu un certain nombre de problèmes financiers qui se sont, je dirais, agglomérés à d'autres. Et au final, le collège était resté un peu en rade. Une autre raison qui fait que les choses n'ont pas tout à fait avancé non plus, c'est que dans une ville, dans un collège, ce qui fait la différence, c'est aussi le principal. Et madame, la principale, quand elle est arrivée, je lui ai demandé d'ailleurs parce qu'elle est arrivée pour moi. Elle n'était pas contente. Je peux le dire. Elle n'est pas encore contente, mais elle n'était pas. Elle sourit. Madame, elle a retrouvé peu de sourire. Au point que je lui ai dit, madame, pourquoi vous êtes dans le collège ? Je m'en parle parce qu'elle a trouvé effectivement au collège en tous les états. Donc on a eu une première réaction avec les services du Conseil Général. On lui a changé son interlocuteur, c'est-à-dire celui qui gérait les travaux de maintenance. Donc je pense que déjà ça on peut changer le choix. Donc on a réuni deux réunions de travail. Et donc on va essayer de faire avancer tout ça. C'est jamais très simple. Je reviens quand même sur des choses importantes. Aujourd'hui, on nous dit que le PGM va passer chez nous à coups de milliards et de milliards d'euros. Moi, j'essaie de faire l'échangeur entre nous les salariés. Ça va faire 23 ans que je ne lis pas tout ça. Et il n'est toujours pas fait. Et je racontais l'autre jour que lors de la réunion avec le représentant de Réseau Ferré de France, quand il nous a montré les tracés, il nous a expliqué, il y en avait qui passent juste là où il doit y avoir l'échangeur. Et il nous a dit, et il nous a dit, enfin tout au moins je lui ai dit mais vous ne pouvez pas passer là, il doit y avoir un échangeur. Un échangeur, c'est quand même 66 millions d'euros. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Je lui ai dit mais il n'y a pas de problème, on le reconstruira ailleurs. Je lui ai dit il y a plus de 20 ans que je me bats pour avoir l'échangeur et il n'y a pas encore construit que vous voulez déjà démolir. Donc, pour un collège, grosso modo, il doit y avoir de près 5 ans. Alors là, vous m'avez réélu pour 3 ans. Donc ça pose un problème. Il y a un problème, c'est si je meurs, oui, non mais c'est une équation que vous n'aviez pas vous aviez à régler avant de façon plus compliquée que maintenant. Parce qu'avant, un conseiller général il était élu, il n'avait pas de suppléant. Maintenant, si je meurs, vous avez Isabelle de Chitre qui est là, va instantanément elle devient conseiller général. et donc, elle devra réaliser le collège. Elle a pris rendez-vous d'ailleurs. Bravo ! Bravo ! Ça, c'est le problème des dauphins. Vous savez que quand quelqu'un désigne un dauphin, il commence tout de suite à le haïr. Là, je n'ai pas choisi comme dauphin, je l'ai juste choisi que je suis perdue. Donc, si c'était pour moi, je ne vous avoue pas encore. C'est important. Donc, ça va prendre du temps parce que les choses sont toujours très compliquées dans ce pays. Mais sachez, Madame la Présidente, que aussi bien le maire que moi-même, nous avons intérêt à ce collège, mais il y a un peu de jeunesse. Voilà. Donc, on va essayer de convaincre tout le monde qu'il faut avancer dans ce sens-là. Pour ce qui concerne le conseil général, en général, et plus particulièrement sur les routes, on travaille à la demande du maire sur l'aménagement dans la partie haute de Brondol, presque là où il y a le champ, je ne sais pas si ça. Là où il y a... Donc, on réfléchit là à ce secteur-là parce que c'est d'abord un des derniers endroits qui n'a pas été aménagé. Et on va essayer de trouver une solution pour ralentir la vitesse des véhicules, sécuriser le cheminement des piétons et faire en sorte qu'il y ait un peu moins de risque d'accident, moins un peu moins d'accident. pour faire ce travail, on le fait avec l'équipe des routes qui est l'ancienne division de la D2 qui a donc maintenant basculé au conseil général et donc sous l'autorité de Didier Goubet, les dossiers sont travaillés très sérieusement et c'est de l'un qui est... Je le dis parce qu'il n'est pas là c'est en plus. qui s'applique à faire en sorte que les dossiers avancent et que les choses soient faites avec sérieux et en concertation et donc il n'y a pas de soucis, il faut laisser un peu de temps mais les choses se font. Voilà, ensuite, en ce qui concerne l'aide aux communes, vous savez qu'il y a moins d'argent donc vous êtes arrivés au bon bon moment parce que vous êtes quand... c'est pas les bandolets qui n'ont pas la chance parce qu'au début le maire il était conseil général donc à temps vous ne savez pas comment ça marchait le conseil général donc vous avez perdu beaucoup d'argent. Après il y en a eu et puis maintenant il y en a beaucoup moins. Donc je ne dirai pas qu'il y en a plus mais vous n'avez pas cette problème d'avoir autant d'argent qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a d'avoir dans le passé. Bon, voilà. Pour les associations on va continuer à essayer de les aider au mieux du mieux qu'on peut sachant que là aussi il n'y a pas des scènes astronomiques mais j'essaie de dépanner à Tour de Rome les unes et les autres je dis bien à Tour de Rome et puis ensuite j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à la ville de Vendôme puisque aux prochaines élections le canton va être partagé en deux donc on perdra au Loul et au Nos donc il me restera que ça n'arrive et Vendôme donc peut-être que d'ici là j'aurai eu droit à une petite retraite donc je pourrai être en plein temps dans ces activités-là. Ceci dit je me rapproche de Vendôme d'une autre façon mais là je mets ma casquette de maire de Sanari puisque vous savez que dans un premier temps Sanari devait rejoindre DPM et maintenant Sanari rejoint Sucède de Vendôme mais avant qu'un Sanari allait DPM Sucède de Vendôme il y allait aussi donc logiquement lors de la si les choses se concrétisent peut-être qu'elles ont été annoncées par M. le Préfet lors de la dernière réunion nous devrions rejoindre Sucède de Vendôme je pense que les formalités administratives vont se faire au cours de l'année 2012 c'est là après l'année 2013 et donc pour nous c'est important parce que je pense qu'on a un territoire qui a du sens qui a une qualité de vie qui a une qualité du cours et dans lequel il y a une qualité de vie donc j'espère que ça nous permettra de rapprocher un peu plus ce salarié et bon donné pour un certain nombre de choses que vous attendez et d'autres que vous n'imaginez pas mais qu'on pourrait vraiment mettre en oeuvre je crois qu'il y a une réalité de territoire et que tout ce qui me concerne tout comme le même abandon il n'était pas très chaud pour aller rejoindre la ville de Toulon on aime bien les Toulonais on les adore mais on n'avait pas envie de devenir un quartier de Toulon vous savez qu'à un moment donné je ne sais pas si vous en avez parlé mais ici même mais à un moment donné les Marseillais avaient l'intention d'englober par la métropole Aix et Toulon et que donc vous devenez mieux dans un quartier de Marseille alors pourquoi personnaliser Marseille en me disant c'est bon quand je vois la propreté de Marseille je me dis il vaut mieux qu'un quartier de Marseille c'est une réalité je ne parle pas des états donc voilà il faut intégrer tout ça je suis heureux que Marseille ait déjà pu rejoindre la chasselle de Bonne j'espère que nous serons dans le sillage et que nous réussirons ce beau champ voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir vous souhaitez à tous et à tous une très très bonne année d'abord que chacun garde la meilleure santé possible parce que quand on est en forme on a beaucoup plus de facilité pour affronter des difficultés largement plus et ensuite pour le reste il ne faut pas être trop 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 ambitieux je dis aux jeunes mariés il faut savoir vivre les yeux et les oreilles ouvertes pour apprécier les chances qui nous sont données la première c'est de vivre dans un pays en paix la deuxième c'est d'avoir un toit la troisième c'est d'avoir de quoi manger et la quatrième je leur dis c'est pas une chance c'est un privilège une commensurable c'est quand on est en bonne santé donc quand on a cela déjà il faut se dire qu'on n'est pas le reste du bonheur donc voilà je vous souhaite tout ça et qu'on se retrouve l'année prochaine pour voir un petit peu si les travaux ont commencé et voir si on a peut-être les premières espèces que c'est certain d'un architecte pour 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 et rendre encore le sourire plus large de madame la principale voilà ça sera fini si c'est plus rigolo c'est fini après c'est fini vous verrez que ça fait c'est d'avoir des projets et surtout quand on commence à voilà donc merci à vous toutes merci à vous tous donc d'être venu ce soir de m'avoir retenu votre confiance et je vous invite à partager les derniers applaudissements